Comment fait-on pour choisir le fusible adapté au récepteur que l'on veut protéger ? Premier cas de figure assez simple, l'intensité est marquée sur le récepteur. Ici vous voyez que sur le moteur de ventilation du tunnel ou sur la plaque signalétique du moteur, on verrait marqué 1,9A. Donc là on va prendre tout bêtement un fusible de type AM moteur et on va prendre le calibre immédiatement supérieur, donc ici 2A. Deuxième cas de figure, il va falloir faire un petit calcul pour ces résistances qui sont à gauche. Qu'est-ce qu'on doit utiliser ? On va utiliser cette indication de puissance, il y a deux résistances qui consomment chacune 1500 W, donc au total 3000 W. Donc on va faire un petit calcul pour savoir le courant maximum qui va circuler dans les conducteurs électriques. Donc on va utiliser pour ça la formule P égale 8, c'est-à-dire la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Donc la puissance, on la connaît, la puissance c'est 3000 W, 2 fois 1500 W. Maintenant quelle est la tension ? Donc la tension ici, on voit que le tunnel de chauffe est alimenté entre phase et neutre. Donc entre phase et neutre, il y a 230 V. Là ici vous voyez, on voit que c'est marqué neutre et puis là c'est une phase. Donc on a 230 V. On va faire le calcul et on obtient 13 A. On va prendre le fusible d'immédiatement supérieur et bien entendu de type GG. Dernier petit exemple pour la route, on va essayer de retrouver par le calcul qu'il faut utiliser un fusible 2 A pour protéger ces deux transformateurs. Alors on va faire le même type de calcul que précédemment. Ici vous voyez que la puissance des transformateurs est indiquée en V et non pas en W. Une petite subtilité mais c'est une puissance quand même. On a donc une puissance de 325 V. On va utiliser la même formule. Donc I égale P sur U. Donc ici nous avons 250 plus 75 divisé par U. La tension, c'est de la même manière 230 V puisque là ici on est pris entre phase et neutre. Donc on va faire le calcul et on obtient 1,41 A. On va prendre le fusible immédiatement supérieur et on va prendre la précaution de choisir un fusible AM puisque ce sont des transformateurs. Et voilà. Maintenant on va voir une dernière petite notion, c'est comment lire les courbes de fusion des fusibles. Pour illustrer mon propos, on va revenir sur un exemple précédent. Ici on avait vu que pour protéger ce moteur, il suffisait d'installer un fusible 2A AM, enfin 3 fusibles. Que se passerait-il si à la suite d'une distraction inopinée, comme par exemple l'arrivée de votre nouvel collègue, vous vous étiez trompé et avez mis des fusibles GG ? Et bien on va voir ce qui se passe à l'aide des courbes de fusion. On va d'abord prendre la courbe de fusion des fusibles AM, c'est à dire les fusibles qui conviennent. Et on va voir que tout va bien se passer. Vérifions. Alors, on va faire d'abord un petit calcul. Donc d'abord on sélectionne le fusible, la courbe du fusible 2A. On vérifie bien, on ne s'est pas trompé de courbes, c'est bien les courbes AM. Et ensuite, petit calcul, l'intensité au démarrage d'un moteur. On a vu qu'au démarrage, il y avait une pointe de courant d'environ 6 fois le courant nominal, c'est à dire 6 fois 2A, ce qui fait à peu près 12A. On va ensuite positionner cette valeur sur la ligne horizontale. Alors, on voyez qu'ici, je ne sais pas si vous êtes familier avec les courbes logarithmiques, on voit que les graduations ne sont pas à intervalles réguliers. Ici, par exemple, la ligne verticale, là c'est 10A. Ici, c'est 20, 30, 40, 50. Bon, avec le temps, on s'habitue. Donc là, j'ai positionné ma valeur de 12A sur la ligne horizontale. J'intercepte la courbe de fusion de mon fusible. Et j'obtiens une valeur de 20 secondes. C'est à dire qu'il va falloir 20 secondes à 12A à ce fusible pour griller. Ça laisse largement le temps à mon moteur de se lancer. Par conséquent, ça va fonctionner parfaitement. Alors, maintenant, si je me trompe, et que je mets des fusibles GG, même type de courbe, on voit que ce sont des courbes GG cette fois-ci, eh bien, je refais la même chose. J'installe mes 12A sur la ligne horizontale, et je constate cette fois que le fusible va fondre en 0,03 secondes, même 0,02 secondes. C'est presque instantané. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer ? Votre moteur ne va jamais démarrer. Vous allez sans doute recevoir un coup de fil furieux de la part du directeur de production qui va vous enjoindre de venir chercher votre check à la fin de la semaine. Mais je vous rassure, ça ne vous arrivera pas parce que maintenant, vous êtes affranchis et vous ne ferez plus ce genre d'erreur. Et je suis même prêt à parier que votre journée va bien se terminer avec votre nouvel collègue. La journée n'est pas la seule à être finie. Cette vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501